Bonjour à tous et bonjour à toutes c'est Younes. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du Witcher 2 avec notre merveilleux ami Geralt de Rive pour de nouvelles aventures fabuleuses, pleines d'actions et d'histoires. J'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop trop chaud, en ce moment ça se rafraîchit un petit peu, les jours sont un peu différents, un coup vent, un coup chaud, mais dans l'ensemble tout se passe bien. J'espère que vous n'avez pas trop chaud, pensez à bien boire et surtout vous lavez les mains. Alors la dernière fois on s'était arrêté ici devant la porte de Philippa qui nous avait raconté tout un tas de choses. On avait pas mal avancé sur l'histoire si je ne me trompe pas et on devait aller persuader Cécile Burdon d'ouvrir la porte pour je ne sais plus trop quelle quête, oui pour l'artefact magique. En effet, elle avait regardé la pierre qu'on lui avait donnée, la pierre magique. Qu'est ce qu'on avait d'autre comme quête à faire ? Toujours les plumes de harpy, les pièges de harpy, en effet il fallait y aller en face. Il nous faut l'épée de van der grift, mais je crois que j'ai entendu dire par des gens que c'était c'était la dame, je ne me rappelle plus de son nom, la tueuse de dragons qu'il a et donc du coup ça sera que quand on l'a réveillé je pense. Soigné on va dire. Il faudra faire ça, j'ai un peu peur, mais il faudra faire ça. Pour l'instant, oui on avait ça à faire aussi. En effet, on avait cela à faire. Et le sang d'Anselt, le sang d'Anselt c'est compliqué, ça va être compliqué. Mais on va continuer sur cette quête je pense pour l'instant et voir peut-être si je peux fabriquer des pièges à harpy, pot de l'huile, des bûches d'arbres et des minerais d'argent. Et trouver quelqu'un qui peut fabriquer des piégeuses. Est-ce que ce sera pas lui ? Si, piège à harpy, donc lui il peut fabriquer. Donc je vais faire ça. Huile, bois, argent. Et j'irai là, mais un tout petit peu plus tard. On va aller d'abord en banque vite fait. Je me suis trompé de côté, bien évidemment. Puisque je me trompe toujours de côté dans cette ville. Un peu complexe cette ville naine tout de même. Voilà, je vais y arriver. Elle est pas très grande. Elle est en soi pas très compliquée non plus je dirais. Mais je sais pas, j'ai un peu de mal avec. Les chemins se ressemblent. J'aurais pas trop d'y arriver. Mais j'ai un peu de mal. Veuillez m'excuser. Je vais d'abord regarder si j'ai pas quelques trucs à vendre. J'ai pas l'impression. Quelques bouquins en double. À part ça que je ne peux pas vendre là. Si. Des chemins en double peut-être. Non plus. Parfait. Alors, il me faut de l'huile, on a dit. De l'huile. Ah, j'en ai pas beaucoup. Il semblerait que ça va être compliqué. Les minerais d'argent, j'en ai pas beaucoup beaucoup. Et du bois. C'est beau. Ok. Est-ce que je peux craft l'huile, je crois. Là. Des pots de charognards et du sang de charognards. Peau de charognards. Ah, j'avais tout vendu. Ok, juste comme ça. Je crois. Peau de charognards et centurnards. Peau de charognards. Peau de charognards, peau d'endriague. Ouais, ouais, ouais. Ça va être compliqué. Non. Et là, là j'en ai qu'un. Centurnards, j'en ai un. Ça va être compliqué. Les pots de charnière, j'en ai un. Ah, catastrophe. Catastrophe. Il me faut que je trouve quelqu'un qui en vende. Tu vends quoi, toi, au fait ? Ah, ici. Rien du tout. Il me faut que je trouve quelqu'un qui vende de l'huile. Euh, toi, alors ça m'étonnerait fortement, mais j'ai toujours demandé. Non, pas du tout. Euh, peut-être là-bas. Oui, elle vende de l'huile. Euh, c'est un peu cher, mais bon. Alors, attendez, combien il en faut, tout simplement ? Ça va être plus simple. C'est où ? Ah, non, celle-là. Il en faut deux. Non, ça passe. J'en ai quatre. Euh... Et j'en ai combien, là, déjà ? J'en ai deux. Il m'en faudrait une dizaine. Voilà, je vais regarder. Euh... Là, j'ai de quoi en refaire deux. Ça me fera quatre. Il m'en faut... Il m'en faut mieux encore. De quoi faire six. Bah, il me faudrait la totalité. Ça va valoir cher, purée. Ouais, allez. Ouais, non, mais je suis bête. Mais les minerais d'argent, si ça se trouve, ils ne suivent pas. Ouais, j'ai de quoi en faire que cinq. Tu vends des minerais d'argent ? Non. Non, non, non. Euh, là, il faut que j'aille voir le forge en... Ou trouver quelqu'un qui vende des minerais d'argent. Minerais d'argent, juste deux. Pas toujours mieux que rien. Là, j'ai plus de sous. Par contre, j'ai plus pour un craft. Il a marié et t'encore plus celle. Euh, alors. Euh, on sort. Là, on a une fille comme une autre. On sort, on va là-bas, je crois. Oui, on monte là-haut. Euh, il est là. Il est là. Oui, là-bas. Et du coup, est-ce que tu peux quand même en craft une ? Ce sera ton grain. Ok. Et piège à harpie. Hop. Et bah, c'est parti. Ah, j'ai plus d'argent puisque ça vaut extrêmement cher de grafter ça. Oh, là, c'est horrible. J'aurais dû vendre un autre truc. Je vais voir si je peux pas vendre un autre truc. Rapidement, je sais pas. Les lords, je dis jamais les lords. Euh. Euh, 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 euh. Euh, les dents de knickers. Ça n'a rien. C'est parti. Euh, les griffes de knickers. Ça n'a rien. C'est parti. Ah, il m'en faut 70, bientôt. Les plumes. Euh, salive de harpie. Un peu bizarre. Euh, les serres de harpie, je pense qu'il y en a pas besoin. Je pense. Les yeux de charnir, si on a besoin. Les yeux de harpie, il n'est qu'un. Euh. C'est bon ou c'est pas bon ? Ça va suffire encore. Regardez mes armes. Un minerai. Un minerai. Mais là, j'en ai combien ? Euh, deux pièges. J'en ai neuf. Non, peut-être un petit dernier. Non, je sais pas trop. Est-ce que tu ne vends pas un minerai, toi ? Un minerai d'argent. Ça vaut cher. Ah non, j'ai pas les sous. J'ai pas les sous. De toute façon, je ne pourrais plus fabriquer. J'en ai pas les sous. Admettons que ça suffise. Je sais pas trop. On va repasser. On va repasser du coup à la banque en extrême rapidité. Pour reposer mes trucs artisanat. J'espère que ça suffira. Parce que moi, des nids, pour l'instant, j'avais pas eu tant que ça. J'en ai eu que deux, je crois. Donc, en vrai... Mais bon, il n'y en aura pas que deux, je pense. En vrai, il devrait y en avoir peut-être cinq. Enfin, j'espère. Hop. Cervelle de noyeur, on n'a pas besoin. Le cuir, on n'a pas besoin. Les cœurs de nier, cœur. Les dents de charonnière. Essence de mort. Le sel. L'huile, je reprendrai si besoin. La salive de harpsie. Le tissu. Les yeux de chat. Ce qu'il y a, c'est que ça commence à être un peu lourd. Et puis, je pense pas que j'en ai besoin. Si j'en ai besoin, j'y reprendrai. Oui, ça, c'est un juge d'arbre. Hop. Ça roule. Je suis à 150. Oh, les plumes, ça commence à être lourd. Les pyrémenteurs, c'est extrêmement lourd. Allez, on balance. Et tout le reste, c'est lourd, en fait. Allez, go. Je reprendrai si j'ai besoin. 12 armures alphiques. C'est lourd aussi, mais bon, ça me permet de porter plus. Ça peut être utile, tout à l'heure. Allez. Bon, c'est pas mal. C'est pour voir dans un nid. Ben non. Ok. Eh ben, on va aller faire ça, là-bas. Et puis, si on voit les nids de harpies sur le chemin, tant mieux. Sinon, on ira un peu plus tard. J'arrive pas à me rappeler. Tout droit. Tout droit, mais là, non, on peut pas passer là. Ici. Ça mène à une maison, ça, ou non. On peut pas voir ça. C'est vite vu. Eh ben, on va faire un détour, hein. C'est chiant, mais on va faire un détour. Et puis, on va équiper, je suis en train de penser, les pièges à harpies. Parce que, du coup, ça peut servir. Ken, alors, on monte à gauche. On fait une petite sauvegarde, et normalement, c'est ici. Genre, ah. Je dois, oui. Ah ouais. Écoutez, je veux que Saskia se rétablisse, mais pas si ma ville doit devenir un vrai chaos à la veille de livrer bataille à Anselt. Mon grand-père a condamné cette porte pour une bonne raison. Imaginez que les rêves des uns soient révélés aux autres. Les scoyatelles, la noblesse des Dirnes, les paysans, les nains, chacun voyant les fantasmes des autres. Quelle horreur. Cela sonnerait le glas de Vergen. Et ce n'est pas tout. D'après la légende, le rêve le plus ancien peut devenir réalité. Je ne veux pas que des cauchemars rôdent la nuit dans Vergen. Ouvrez-la, je ferai vite. Vous jouez les prétendants ivres, ça me chagrine. Quand je dis non, c'est non. Peut-être ai-je omis de vous dire que le rêve que j'ai trouvé un peu plus tôt vous appartient. De quoi vous parlez ? Donnez-le-moi. Je comprends votre embarras et votre peine. Dans votre situation, c'est même un handicap politique. Certains vous traiteraient de monstres. Après tout, vous perpétuez une vieille tradition, l'autorité des anciens. Ajoutez à cela le fait que vous orchestrez les préparatifs de la défense de la ville. Vous n'oseriez pas. Imaginez la tête parbu de vos ancêtres vous regardant avec mépris plutôt qu'avec fierté. Qui sait, vous garderez peut-être votre place, mais on parlera de vous pendant des années. Et votre neveu, pauvre petit... J'ouvrirai la porte. J'ai juré à la mère de Scalene d'être sobre comme une jeune fille jusqu'à la fin de mes jours, et je tiendrai ma promesse. Je me fous des vieilles traditions et encore plus des rumeurs. Mais vous avez raison, je ne dois pas miner le moral de Vergen. Enterrez ça, emportez ce secret dans la tombe, n'en parlez jamais à personne. C'est compris ? Oui, je vous remercie, l'ancien. Bon courage pour votre promesse. Fouiller les grottes à la référence dans l'artefact. Bon, on lui a un petit peu retiré les verduniers quand même. Tuer la reine des harpies dans sa tanière. Ça roule. J'ai bien fait du coup de faire les pièges avant d'y aller. Je ne me rappelais plus que c'était une histoire de harpies. Donc, ce n'est pas plus mal. Ah, ce n'est pas là qu'il fallait aller ? D'accord. Non, on suit la plage orange. Du coup... Là, ok. Alors, paf, on ressort par là. On va ici, ici. Et par là-bas. Non, je n'y suis pas du tout, en effet. D'accord. Ok. N'y suis même pas. Et c'est ici. Ah, il y a des nains. Alors, pourquoi ce sourire ? Ah mince. Ah d'accord. Il est content qu'on lui ait volé son rêve. D'accord. C'est comique, ça. Du coup, ce n'est pas vraiment un rêve. C'est un genre de cauchemar. Je ne sais pas trop. Euh... Alors. Euh... Ouais. Est-ce qu'il faudrait peut-être que je... Oh là, il y a des petits lags. Oh là, il y a des petits lags. Est-ce qu'il faudrait peut-être que je... Allez, c'était la succube, là. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je... Je me prépare un peu avec des flacons nettes comme ça. On ne va encore rien prendre et puis on va se faire bousiller au premier combat. On va la faire comme d'hab. Ça va, on est habitués. À force, on commence à être habitués, un petit peu. Salut les gars. Euh... Par ici. Qu'est-ce que c'était ? Ah. Un shade one. Qu'est-ce que c'est lag, là ? C'est un peu bizarre. Je ne sais pas. Euh... Où est-ce qu'on va par rapport à ici ? Tout droit, je crois. J'ai l'impression. Il y avait quoi ici, au fait ? Il y avait les carrières... Ah, c'était le gars avec les plumes. Oui. Où allez-vous ? Ce n'est pas tout à fait fini, mais bientôt. Je ne vais pas tarder à revenir vers toi. Surtout que là, on va faire des harpies, donc je pense que... Ça sera pour moi. Allez ! What's up ? What's up ? Allez. Ah, ça va. Fait du mal. Oh, pousse ça. Ah, il y en a un autre qui arrive. Allo ? Ouf, c'est gross. Et pousse ça. Oh, pousse ça. Oh, pousse ça. Oh, pousse ça. Ok. Ok, ok. Ça roule. Bon, il est où, l'orni ? Je suis au même endroit que l'un est la dernière fois et il y en avait un. Oui, là-bas. Et l'autre, je ne sais plus. Euh... Il y en a une qui fonce vers moi, par contre. Donc, si j'ai bien lu le bouquin des harpies, si je ne me trompe pas, il faut que je pose un piège vers une harpie. Allez. Elle va le prendre parce qu'il brille ou quelque chose comme ça. Elle en a un affiche. Je pense qu'on va retenter notre chance parce qu'il est vraiment mal foutu, mon piège. Allo ? Je voudrais ramasser mon piège, s'il vous plaît. Je ne peux pas. Parce qu'elle revient vers moi, c'est ça, non ? Allez. Allez, prends mon piège. Oui, super. Elle le prend et normalement, elle le ramène dans son nid. Ah. Ah. Allo ? Je ne sais pas du tout ce qui est. Ah. Ah, là-bas. Il y a un nid qui a explosé. Aïe. Vas-y, fais pareil, toi. Vas-y, prends mon piège. Super. Où est-ce que ça pète maintenant ? Là-haut. Yes. Voyons voir si ça marche. Le contrat sur la reine des harpies. Tuer la reine des harpies dans sa tanière. Oui, mais ce n'est pas ça que je veux faire tout de suite. Farmiqué délicia, le placer là où les harpies le trouveront. Ni de harpies, 2 sur 7. Oh là, il y en a beaucoup, ok. Il ne faut pas que je tue toutes les harpies, parce qu'il faut qu'elles prennent mes pièges. Allez, prends. Bam, impeccable. Et toi, allez, prends. T'as vu mon beau piège, comment ça brille ? Comment il est trop sympa ? Allez, prends mon piège. Ils sont un peu connes, quand même. Yes, un de moins. Oh, il y en a beaucoup, oh là 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 là. Hop. Prenez mon piège. Au secours, il y en a beaucoup. Allez, prenez mon piège. Il y a d'abandon de monde, ne vous inquiétez pas. On va quand même tuer une ou deux, parce que bon. Allez. Prends mon piège. Il y a l'autre, elle ne veut pas, par contre. Allez, prends mon piège. Aïe 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 ! Oh ! Je me prend les target de l'enfer ! Pourquoi elles veulent pas ? Oh j'ai plus de vie, Non ! J'ai pas mal joué là j'ai attaqué trop tard quand elle était paralysée du coup... C'était la merde. Non, j'ai mal géré là Et j'ai pas compris pourquoi les deux derniers Que j'ai posé, elles ont pas voulu prendre Peut-être qu'il y a que les herpies qui prennent Et pas les grosses là Avec un nom particulier Je pense que ça doit être ça Et du coup, j'ai sauvegardé beaucoup trop tard Bon J'ai quand même compris le truc C'est cool Mais bon Peut-être perte de temps, vous m'excusez Je vais essayer de faire rapido On va mettre directement Le truc des herpies Lâcher les doigts, non, on s'en fout Allez, on trace Et puis du coup, finalement On va peut-être prendre quand même des flacons Il y en a toujours besoin C'est toujours utile Et puis en plus de ça, oui Je vais combattre l'arène après des herpies Donc oui, il y en a toujours besoin En effet, on va faire une sauvegarde là Hop, avant que ça apparaisse Et hop Et hop Ah, bouge Allez Bam Et bam Ah et elle, en vrai Hop Non Ah, j'ai pas sélectionné le bon piège Tu prends quand même ou pas ? Ou je t'ai trop bousillé ? Non, elle va le prendre Yes Impeccable Ça fait toujours une herpie de moins Et un nid de moins En effet Hop Et moi qui en avais vu que deux Des nids C'est fou Il y en a en fait Il y en a des nids Hop Et on s'arrête pour prendre Des potions Une hirondelle Ouais, il va falloir que j'en refabrique Des hirondelles J'en ai plus La vigueur Et un peu De loup C'est parti Et cric-crac le coup Et c'est reparti Allez On va mettre Une petite amélioration Une petite huile Je pense Donc là j'ai quoi ? J'ai poison Saignement Dégâts Plus 10% Insectes Et humains Non Dégâts Plus 10% Pour une fois Ça peut être pas mal Hop Ça roule Et une petite sauvegarde Du coup C'est parti Bon cette fois-ci On est quand même Beaucoup mieux préparé Le médaillon Me met en garde Hop Et hop Et hop Attends J'attends qu'elle prenne Là S'il vous Hop Et hop Non Attaque pas Oh là Impeccable Impeccable Il ne reste plus de griffes Je ne joue pas Aïe 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 Ok Hop Ah je vais prendre cher Moi je dis Hop 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 Est-ce que je peux en mettre un autre Hop Tu prends Non Ah ah Tadam Vas-y tu le Dame Oui Non Elle n'a pas voulu Prendre Elle n'a bon c'est déjà pas trop mal mais mon dernier piège n'a pas fonctionné allez reprend par contre ça c'est cool en fait qu'on puisse les reprendre donc en fait c'est génial si j'avais su qu'il y avait 7 nids j'en aurais fait que 7 et au final on pouvait pas en gaspiller quoi ok petite sauvegarde là parce que je suis un peu mal en point mais j'ai bien avancé 4 sur 7 pas trop mal j'espère juste qu'il y a encore des harpies j'ai pas l'impression parce que ouais j'ai pas l'impression hop allez récupère tu prends le piège qu'est ce qu'elle a elle est handicapée je vais en mettre un autre devant ta tronche parce qu'en fait tu m'énerves tu prends tu prends le piège tu prends pas le piège tu prends le piège yes non je sais pas non elle prend pas du tout le piège mais qu'est ce qu'il y a je sais pas la pire je sais pas la pire je sais pas la pire pourquoi tu veux pas prendre ce satané piège Non mais euh, t'es toute buggée quoi ou quoi, viens, viens, je te remets un autre, bam, ça te va ou pas ? Il est un peu trop au bord, je l'ai mis trop au bord, c'est ça ? Oh là là, elle m'a soûlée, là tu sais quoi, oh là là, oh là là, ah, m'énerve, finalement je me demande si j'ai bien... Si j'ai pas bien fait d'en faire plus, parce qu'au final quand je veux être au dernier, je pourrais plus opposer Kyrm ou pas. J'arrive pas, ouais. Je veux encore un gros tas de harpies s'il vous plaît, en fait. Finalement, euh, j'ai pas assez d'harpies. Ah oui, c'était là, qu'il y avait les pierres magiques. Euh, comment on fait apparaître l'arène ? C'est là-bas, je crois, ça. Parti sauvegarder, oui. Bon, on va faire du coup une petite sauvegarde aussi. Porte déverrouillée, ah. Oui, mais là du coup, euh, je pourrais pas reposer mes pièges. Ouais, parce qu'elles vont pas aller, effectivement. On va aller. Elles vont forcément pas aller dehors, donc... Ici, je vais finir les pièges tout à l'heure, donc... Je pense... Hop. Au moins, je peux peut-être finir les ailes. Parce que là, j'ai pas mal de monstres, donc c'est cool. Ok. À droite, y'a rien. Vite fait, je suis pas sur la bonne quête, du coup. En attendant que je sois là, je crois que c'était... Tuer la reine d'harpies dans sa tannière. Hop. Et va. Ah, la peau va être, oui. Elle a fait un roulet-boulette. Armure en cuir qui est douanienne. Ouais, sympa, mais j'ai mieux. C'est un roulet-boulette. Est-ce qu'elle est grande, la tannière? Ça a l'air d'aller... Ah, encore. Mettez-moi un peu d'harpies un peu plus durs, parce que, bon... Là, ça commence à être un peu... Oh, un œuf d'harpies. On fait une omelette avec? Un peu de brionne. Est-ce que là, bon, ouais... Parce que ça va être un peu trop simple, là, l'air d'harpies normal, quoi. Bam, bam, bam. Là, avec des tarbes en dos, je sens rien, alors bon. Ça va être vraiment très simple, quoi. Hop. 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 Hop, Ouf, où est-ce que... Ah, là ? Tiens, cette grotte me dit quelque chose. Je crois être revenu dans une... Ou à moins qu'elle est faite sur... Sur les mêmes proportions que celles que j'ai faite à la fois, mais... Je suis pas sûre. Pour l'instant, ça me dit quelque chose. Eh, y'a un nid, je peux le tuer. On essaye. Hop. C'est quand tu veux. Elle a pas pris mon piège ici. Elle a pris mon piège ? Je crois pas. Attends, mais vas-y, si tu veux le prendre, vas-y. Mais tu vas y aller ! Tiens, prends mon piège. À moins que je l'ai mal posé. J'en sais rien. Dans le doute, je repose. Là, y'a quand même un nid, quoi. Oui, elle, elle l'a pris. C'est juste qu'il était mal posé. Hop. Mais du coup, elle l'a pris, mais elle a été brûlée rien du tout, si ? Ah, on dirait que si, y'a quelque chose qui brûle là-bas. Est-ce que ça a marché ? 5 sur 7, ça a marché. Ok, d'accord. Ah, donc en fait, j'aurais pu les poser. Elle allait les brûler là-bas, en fait. Ah. Si, je m'y attendais. Moi, je voulais brûler lui, en fait. Mais bon. Ok. J'ai cru voir... Non ? Non, ça doit être l'interaction de sauter. Ok. Bon, bah finalement, je vais en reposer d'autres. On verra bien. Oh, je suis perdue là, par contre. Ça tourne en rond, donc ça revient même. Ah. 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 La tête du roi, porte-la à Sheila. Tu sais où la trouver. Elle te récompensera et te dira que faire. Elle est lourde. Si je dois traverser la forêt avec, comment je fais pour dégainer ? Vas-y sans armes, en civil. Fais-toi discret. Mais si on te demande, tu apportes des saucisses à la magicienne. On la repère de loin. Et puis elle pue le vinaigre. Il faut que je trouve un sac épais. Arrête un peu de te plaindre. Le temps presse. Comment j'ai vu ça ? Visionner les rêves trouvés dans la grotte grâce au projecteur et trouver le plus puissant d'entre eux. Trouver l'artefact dégageant le plus de magie. Ok. Comment j'ai vu ça ? C'est une vision ? Ou alors j'ai vu au loin ce qui se passait ? C'est un rêve de laito. Qu'est-ce que ça fiche là ? D'accord. Ah. Ouais. Ah oh là 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 là. Ah. Ah. C'est la mort. C'est la mort. D'accord. Ok. J'étais pas prête. Moi qui disais depuis tout à l'heure que... Les harpies c'était trop simple. Là j'avouerai que j'étais pas prête. À autant là ? Non. Vraiment pas. Il faut que je pose des pièges. À gogo. Purée. Si je m'attendais à ça. Bon. Bah vite fait avant de prendre ça on va faire le tour. On va voir si je peux pas déblier un peu ailleurs. Harpie. C'est la nuit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ramasser le cristal. Ah. Petite sauvegarde parce que là ça sent encore les harpies. Yes. Ouais ça va. C'est quand même beaucoup plus simple. Bam 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 bam. Est-ce que ça fera par contre deux de moins pour l'autre cristal ? Ça c'est la question. Ça serait bien. Mais ça c'est une bonne question je dirais. Ok où est-ce que je suis pas allée ? Là-bas. Petite sauvegarde. Une harpie. Paf. Prends ça. Paf. Prends ça. Prends mon pèche. Yes. Normalement là. Je devrais passer. Dans l'uninaire pigéral trouva un autre indice. Le rêve d'un meurtrier fut témoin d'une discussion entre eux que c'est Leto. Il a pris le nom de leur employeur. La mort de Dema Vend avait été commandité par la magicienne Chiala de Tancarville. Ah. J'avais pas compris ça. D'accord. Oui. Enfin si. Maintenant qu'ils le disent. Oui. Mais j'avais pas compris ça au début. 6 sur 7. Et 7 sur 7. Yes. Impeccable. Magnifique. Bon. Moi j'en ai plus. On voit pas combien j'en ai. Je dois plus en avoir des masses. Juste un. J'en avais fait 9. Et j'ai détruit 7. Ah j'en ai un qui a dû se perdre. Pas mince. Ok. Bon. Quel dommage. C'est pas bien grave. Mettons que c'est pas bien grave. Ah. Allez. Ah. Ça marche pas. Bob. Bob. Hop. 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 Et les gros coups. Et plus le temps. Comme il n'y a personne d'autre. Ok. Ça va mieux. Bon mes flacons qui vont s'enlever là par contre. C'est pas une bonne nouvelle ça. Et mon nul qui est déjà parti. C'est ceci. Hop. Où suis-je ? Oui là. Donc j'ai pris. Là c'est tout bon du coup. Ok. Bon bah pas le choix. Je remettrai des flacons. Je remettrai des flacons. C'est pas grave parce que je suis pas allé en scie non plus là-bas. Je crois. On va faire une sauvegarde parce que là aussi il y a un cristal. Et il n'y a pas de harbis. C'est pas bon signe. Allez. Libère-moi le passage. Toi. Hop. Ça me laisse plus de classe. Tout à fait. Allez allez allez. Je me fais gourer dans le dos. Allez. Je vais. Bam. Pas un sort. Les gros coups ils leur font pas tant de dégâts que ça. Fou. Pas simple. Bon j'en ai libéré. J'en ai bousillé pas mal. J'espère que si je vais prendre le gros cristal. Ça en aura vidé un peu. Je suis pas sûre. Pas sûre pas sûre. Ok. Ça roule. Bon. On va revenir du coup à la position initiale. C'était par là-bas. Ça marche. Ok. Donc on va reméditer un coup. Pour reprendre des flacons. Moins 30% de dégâts avec ça. Mais la vie monte pas mal. 5 ans d'intoxication par contre. Et avec une hirondelle. J'ai pas un truc qui met moins de 25 là. Je crois pas. Pas du tout. J'aurai pas de dégâts. Mais au moins j'aurai un peu de vie. Fiu. Ça roule. Ça. Et puis on va mettre. On va mettre. C'était quoi ? Le sang de Fall 4. 10% de dégâts en plus. Énorme. Mais c'est toujours mieux que rien. Hop. Avec une sauvegarde. Ensuite. Un piège ici. Hop. Euh. Carnetier c'est quoi ? Là c'est avec des débris. Hop. On va mettre. Un carnetier. Ici. Je sais pas comment ça marche. Mais on verra bien. Et un carnetier. Ici. Ça roule. Ensuite. Moi je vais prendre. Euh. Quoi la différence ? C'est quoi la différence entre. Blessé cible à porter avec des projectiles. 30-40. Et ça c'est incinération. Voilà. Là on va prendre la ruche. Je pense. Hop. La ruche. Voilà. Et. On est paré. On verra bien. Tout prendre. C'est parti. Allez bam. Et bam. Et bam. Sabour. Sabour. Toujours. Allez sabour. Et sabour. J'avoue que. Trop fort par contre les grenades. Que ça s'enchaîne grave. Par contre j'ai tout utilisé moi. Je suis. Yes. Et du coup. Du coup ils n'ont pas pris le piège de harpe. C'est celui-là. Trop fort. Trop fort les grenades. Ça s'enchaîne super rapidement. Ça fait grave des dégâts. C'est en zone. C'est juste trop puissant. C'est trop puissant. J'avoue totalement. C'est très très fort. Il faut juste que j'en refabrique et ça coûte super cher. En compo et en sous d'ailleurs. D'or fabriqué. Ramasser le piège. Ah ils n'ont pas pris mon carnetier là. Ah. Bah là aussi. Ou alors c'est juste qu'ils ne s'utilisent pas. Si c'est le cas. C'est pratique. Parce que je les ai vus exploser au contact quand elles ont atterri. Mais genre je peux le ramasser quand même après. Pas avec vous. Je ne l'ai pas là. Ok non. Je suis. Bien. Pas tout compris. Et bien j'ai fait un bon gros tas là. Pas mal pas mal. Hop. Et il me reste. Oui. Ah. Excusez moi. J'avais perdu mon coeur sur la souris. Et il me reste un piège à Arpi. Ah j'en ai deux comme ça. Ah. Un glaufe qui s'appelle Arpi. Marrant ça. Saignement. Dégâts. Implique de Arpi. Ah. Implique de dégâts. Ah c'est sympa. J'avoue. Mais bon. J'ai mieux tout de même. Allez chercher votre récompense auprès de Cecil Burdon. Hein. Fallait pas faire un truc avec ça là. Utilisez le projecteur. Ouais je crois. Il y avait déjà le rêve de Leto. Mais du coup je l'ai vu je pense. C'est à l'argenté. C'est à l'argenté. En gros Dieu. Il se rapproche. Il ne m'attrape pas. L'atelier. Ils n'y ont pas cherché là-bas. Il faudra me passer dessus. Sale Frementor. Vous ne percerez jamais les secrets de maître Batimor. Du coup c'est le rêve de Baltimore. D'accord, c'était qui ça ? J'ai pas reconnu, mais si elle avait l'air connue et j'ai perdu. Rêve du paysan, c'était pas ça qu'il fallait que je cherche ? Un paysan oublié ou je sais plus quoi ? C'était quoi ça ? Le rêve du dragon ? Peut-être ? Ah ouais. D'accord. Ok, ok. Et le rêve de Leto, du coup ça va être pile ce que j'ai vu ou pas ? Ouais, je crois bien. Oui. Oui, d'accord. Mais j'esquiet pas, c'est bon. Ok, ok. Alors, donner le rêve à Philippa Elhart. Je croyais que c'était une... Non, c'est pas la même chose. Trouver la maison de Baltimore à Vergen. Niveau supérieur. Oh. 1000 d'XP, l'artefact magique. Yes. Trouver la maison de Baltimore à Vergen. Le cauchemar de Baltimore. J'ai tout. Ok. Ça a pas fait quelque chose pour... Donc ça, j'ai fini. Les reines... La reine des harpies, j'ai fini. Par contre, reine, ça s'écrit pas comme ça. Juste au cas où. C'est un peu... Bref. Euh... La maison de Baltimore, mais il y avait pas... Non. L'artefact magique, j'ai fini. J'avais une quête qu'il fallait trouver. Là. Non. Je vais y arriver. Je vais m'en sortir. Euh... Donc c'est peut-être juste ça. C'est peut-être la suite, en fait. J'ai une quête où il fallait trouver un paysan, une graine comme ça. Là, je sais plus. Sans royal, non. Enfin, là. Ah, donc ça... Ok. Ça n'a pas rien changé. Ok. Euh... Ça marche. Bon. Eh ben, on va faire... Ça. Alors euh... Les harpies, j'ai tout fini, même. Les plumes. Les 60 plumes, là, je pense, non ? J'ai pas fini, les 60 plumes ? 154 ! Bah si, quand même. Non. Euh... Du coup... Du coup... Non, c'est pas ça. Euh... Duvé en pagaille. Hop. Euh... Bon, dans tous les cas, il faut sortir d'ici, de toute façon. La sortie... C'est... Euh... À droite. Ah. C'est pas là que je voulais aller, mais euh... Là. J'y arrive. Je suis aimant sortir. Ok. Ok. Moi, j'ai plus besoin de vous, en fait. Mais ils vont aller. Pas de chien. Allo ? Allez, mourrez, là. Purée. Ok. Ok. Ah. Et ça, je l'avais fait, ça ? Ah ouais. Non. Ah merde. Je suis pas prête. Oiaiaiaiaia. J'ai plus de flacons, quasiment. Oiaiaia. Allez. Pfff... Putain, il dort pas beaucoup de vie, hein. Allez, ça tombe au moins. Bam. Allez, l'autre. Ça marche. Allez, gros coup. Bam. Bam. Ça roule. Je me rappelle pas, en venant, avoir vu un cristal ici. C'est étrange. Du coup, il faudra que j'y retourne. Je pense qu'il devait y avoir une autre quête importante, certainement. Ouais. Et à gauche, c'est bizarre, on peut pas y aller. Non. Bon. On va y retourner. Parce qu'à mon avis, c'est important. Petit point en haut sur la map, là, ici. Bizarre. Hop. Ce nid qu'il n'y a jamais cramé, du coup. C'est bizarre. Euh... Ouais, il était par là. Voilà, oui. Hop. Regardez. On sait jamais. Cristal bleu. Cristal bleu. Bon petit sanglier, là. La scoyatelle, je suppose. Ah. Euh, la traduction, s'il vous plaît. Rires. Bon, bah, le rêve de Yorvet, mais dans l'idée, en fait, euh... Je sais pas ce qui se passe, parce que... Attraction, s'il vous plaît. Le rêve de Yorvet. Ça rajoute rien. Ok. Ok, ok. Peut-être qu'il faudra aller lui parler. Et... Pour en savoir plus. Euh... Oui, faut monter. Ok, ok. On trouvera pas... Je suppose qu'on trouvera pas... D'autres cristals. Ouais, je... Je run un peu, hein. Dans l'idée, euh... Oh la la, ça repop dans le feu, ici. Non? Ah bon, bah si. What's up, what's up, what's up? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bug? D'accord. Bon bah... Non. Ok, alors... Mais du coup, j'ai pas eu de reine, ici. Je crois pas, hein. Je crois que la reine, elle va être dans le coin. Je sais plus si j'ai eu une reine. Je perds la boule. Si, il me semble, j'avais fini la quête. Contrat de la reine. Allez chercher votre compense. Ok. Je me rappelle pas avoir tué une reine. Mais, ok. Non, non, mais pas de soucis. C'est parce que je perds la boule, y'a pas de problème. J'ai l'habitude. Pas de soucis. Non, en vrai, elle devait être, euh... Oui, quand j'ai cliqué pour prendre le rêve de Leto et que j'ai balancé 10 millions de bombes, forcément que j'ai vu personne, parce qu'il y avait des bombes non-stop. Donc oui, elle devait être là. Évidemment que je l'ai pas vue. Ça parait tout à fait logique. Ok. Alors, on va rendre cette quête là. Bonjour. Voici les plumes supplémentaires. Beau travail. Voici votre paye. J'avoue que je n'ai jamais eu de commande plus bizarre. C'est pas encore fini. Ah. Si, c'est fini. Adieu. J'ai un mauvais pressentiment, mais dites toujours. Il me faudrait encore quelques plumes. C'est pas sérieux ? C'est pour vous ou pour le collectionneur ? Pour lui. Évidemment que c'est pour lui. Étrange. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit dès le début combien il en fallait en tout ? Je ne savais pas quelle serait la qualité de la marchandise. Encore quelques plumes. A vous de voir. Il y aura un extra. Je vais y réfléchir. Ok, combien ? 8 ? Oh, ça va. J'ai les plumes. Elles sont propres et les barbes sont impeccables. J'espère que ce sont les dernières. Je vais les trier et choisir les plus belles. Voilà votre récompense avec un petit bonus. Qu'est-ce que je vais faire des plumes restantes ? Ce que vous voudrez. J'ai tout ce qu'il me faut pour le moment. Adieu. Ok, retournez voir Elton plus tard. Où allez-vous ? Vous êtes bizarre. Ah d'accord. Mais gentil dans le fond. D'accord. C'est toi qui est bizarre. Tu veux combien de plumes ? Alors je ne sais pas combien tu m'as donné mais par contre c'est pas mal. Objet de quête. Rêve d'hiravètre. Rêve de dragon. Rêve de paysan. Baltimore. Léton. Ça roule. Et du coup il me reste combien de plumes ? Purée. Ok ok. Bon bah je vous reviendrai plus tard comme tu dis. Ouais. On a bien avancé là-dessus. Trouvez-moi la maison de bâtiment à Vergen et allez chercher votre récompense. Cécile Burdon et Cécile... Ah ok j'en ai deux. Et bah go. On va retourner en ville et chercher notre récompense. C'est par là-bas. C'est parti, parti, par là-bas. C'est parti, parti, par là-bas. Musique qui s'excitait, là j'ai cru que je vais me faire attaquer. Pas de soucis. Bon. Et bah on s'en sera sortis avec ces purées de harpies. Olé ! Pendant les... Pendant les sauvegardes automatiques, faut éviter de bouger hein. Parce que ouais, ça fait bugger le jeu un petit peu. Mais ça va. On s'en sort. Ça va, ça va. Alors euh... Ah c'est vrai qu'il habite là, dans le coin super chiant. Euh... Sinon... La maison de Baltimore peut-être. Ce sera peut-être plus simple à trouver en premier. Ah ! Ah mais on a pas d'indication. Comment ça ? Gérald, tu témoins de plusieurs miracles dans le nid d'Arpil. Il vit notamment le rêve de Baltimore, un nain qui vivait autrefois à Vergen. Excusez-moi. Baltimore n'était plus de ce monde et son rêve dans lequel il courait comme un fou était devenu réalité. Mais avant de découvrir tout cela, le sorceleur devait d'abord trouver la maison du nain. Ah mais j'ai pas d'indication en fait. Il me lâchait comme ça. Ouais. Totalement en fait. D'accord. Bah ouais bah écoute euh... Voilà quoi. On va aller voir lui et puis on verra plus tard. Bon déjà ça sera peut-être dans le quartier des nains. Il faudra faire toutes les maisons je suppose. Je peux en supposer du coup que je n'ai pas fait toutes les maisons du coup. Euh... Est-ce que j'ai des trucs à vendre ? Oui. Ça. Voilà. Et euh... L'armure en cuir. Oui. Euh... Pas de Kaamelott. Pas de trucs de quête. Et hop. Hop. C'est tout bon. Alors. Euh... Tout droit là-bas, à gauche, à droite. Tout droit là-bas. On monte. Plus à droite. Je sais pas. Oui, merci. Je me rappelle par cœur. On va tout droit. Pas du tout. On va... Pas du tout. C'est là, je crois. Oui. Une petite sauvegarde. J'ai détruit le nid. Vous voulez éliminer les harpies ? C'est punaise. J'ai détruit leur nid. Elles ne reviendront pas de si tôt. Vous m'envoyez ravi. Vous méritez une récompense. Yes. 100 XP. Ça roule. Attends, bouge pas. Yes. 200 XP. Ça roule. Ah, bientôt 1000 aurains. Ça avance quand même. Difficilement mais ça avance. Adieu. Eh ben cool. Alors, ça nous fait, lui donc plus tard, laisser les événements suivre leur cours. Là on a un peu avancé mais vite fait. Il faut trouver la maison de Baltimore. Laissez les événements suivre leur cours. Il faut continuer à trouver ça mais pour l'instant, on est bloqués. L'épée, pareil, on est bloqués. Atteignez l'autre côté de la brume, il faut que je fasse ça. Laissez les événements suivre leur cours. Parlez aux paysans suspectés mais je ne sais toujours pas trop où il est. Il va falloir que je réfléchisse, que je cherche. Et le 127, c'est qu'après avoir traversé la brume. Donc, pour l'instant, on va chercher la maison de Baltimore. Et après, il va falloir traverser la brume. Après, ça va être une catastrophe. Le prochain épisode va être une catastrophe, moi je vous dis. Et le cauchemar de Baltimore, cauchemar de Baltimore, ça ne dit pas dans la quête qu'il faut que je parle à quelqu'un particulièrement pour que je trouve sa maison. Ah ouais, mais le problème c'est que dans le rêve, il n'y avait pas, c'était pas énormément détaillé. Je suppose que c'est un nain, il vit dans le, il vit dans la zone des nains, je suppose. Mais bon, c'est vague quoi. C'est très, ça reste très vague je pense. Ah ! Et bah, ok. C'était plutôt simple en fait, du coup. Parlez à Baltimore. Parlez de Baltimore avec les nains qui travaillent le fer. D'accord. Vous avez vu que j'ai pris la première maison à côté. Donc en fait, je suppose que je ne peux pas y aller. Ah oui ! J'avais jamais été ici ? Non mais what ? Ah ouais. Aucun souvenir, d'accord. Des minerais, c'est cool ça. Ok. Et là, ah. Suis les indices trouvés dans les notes de Baltimore. Je l'ai ramassé ou non ? Ok. D'accord. Bah du coup, il fallait que je parle au nain mais... Ah ! Tout va bien, sorceleur ? Oui, juste des décombres. Qu'avez-vous trouvé ? Rien, je ne l'ai pas lu. Ben, je ne te connais pas. Rien. Ce pauvre Baltimore a perdu la tête avant de mourir. Et il a dû détruire toutes ses notes. Pourquoi êtes-vous si sûr qu'il est mort ? Il est peut-être simplement parti. Mort ou parti, c'est du pareil au même pour nous. Un nain qui se respecte n'abandonne pas son village. Dites-moi, pourquoi cet intérêt pour Baltimore ? Par curiosité. La curiosité est un vilain défaut. Elle en a mené beaucoup à leur perte. C'est une menace. Au contraire, c'est une mise en garde. Au revoir. Thorac, il est bizarre ce Thorac. Moi, je ne suis pas trop fan de lui pour l'instant. Ouais. Alors. Hop. Indication de Baltimore. Livre objet de quête. Regarde dans le puits où les cours rallont, retentit. Vers le fleuve Fédipa, puis vers la gauche avec sang-froid. Une vingtaine de pas encore. Passe l'arche rôdeuse de tout ton corps. Celle qui nous protège du malin va jusqu'à la statuette à la croisée des chemins. Parmi eux, seul celui du milieu est parfaitement sûr. Mets-toi en quête des signes d'Ingrande et tu suivras ainsi mes plans. Si à droite tu choisis d'aller, tu trouveras quelqu'un dans un bourbier. À midi, cette âme noyée pointera son ombre vers ta destinée. Waouh ! Alors c'est très beau parce que c'est tout en rime, etc. Mais c'est un purée d'indices de ouf en fait. C'est un purée de chemin codé. On va se casser la tête, ça va être super chiant. Mais c'est sympa en vrai. C'est super bien fait je trouve. Génial, ce jeu ne continue sans arrêt de m'époustoufler et de m'étonner. Je trouve ça super cool. On va leur parler vite fait parce qu'il fallait leur parler avant la quête mais finalement j'ai pas eu besoin. Je cherche un nain qui a vécu ici. Il s'appelait Baltimore. Maître Baltimore a disparu il y a un moment. Qui était Maître Baltimore ? C'était notre forge rune. Le plus grand spécialiste que le monde ait jamais connu. De l'eau a coulé dans le pontard depuis sa disparition. Et pourtant, mes apprentis et moi ne pouvons toujours pas recréer toutes ces runes. Il était plutôt fort du coup. Qui vit ici maintenant ? En tant que premier apprenti de Baltimore, je suis devenu le nouveau forge rune. Et j'ai obtenu cette maison. Ainsi que l'honneur de poursuivre l'oeuvre du Grand Maître. C'est quoi cette porte moisie ? C'est l'entrée du vieil atelier de Baltimore. Je peux jeter un coup d'oeil ? Bien sûr, mais vous n'y trouverez guère plus que des toiles d'araignées. Ce n'est pas d'autre question. Comment a-t-il disparu ? Comment a-t-il disparu ? Comme ça, sans prévenir. Il avait ses peurs, des accès de paranoïa, comme tous les grands artistes. Il croyait que quelqu'un en avait après lui. Puis il a disparu mystérieusement, sans laisser de traces. Après un mois de recherche, on a organisé des funérailles, sans son corps, pour honorer la mémoire du Grand Maître. C'est tout ? Son premier apprenti est devenu le nouveau Forgerune, et la vie a continué. Juste au bout d'un mois ? Genre, vous n'avez pas attendu des années avant qu'il revienne, peut-être ? On ne sait jamais. Mordent les gens qui font ça, c'est trop bizarre. Pas d'autres questions. Ok. Ouais, j'ai bien fait de ne pas lui faire confiance, parce que je trouve qu'il est vraiment louche, et justement, il y a une couille dans le pâté. Moi, je pense. Mais je pense qu'il y est vaguement énormément pour quelque chose. Ok. Donc on fera ça la prochaine fois. Nous, on va s'arrêter là, et la prochaine vidéo s'annonce pleine de palpitations, et d'actions. Parce que je vais devoir suivre cet indice, et trouver certainement Baltimore, ou des restes, ou je ne sais pas. Ça sera plutôt sympa, mais peut-être pas énormément palpitant. Mais après ça, on va aller traverser la brume. Et là, moi, je vous dis, ça va être coriace, ça va être dur. Mais ça s'annonce super palpitant. Vraiment. Bon, ben voilà. J'espère qu'à tous que vous avez aimé, que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, qui sera superbe, je pense. Je vous fais à tous des gros bisous, et je vous dis bye bye ! Sous-titrage ST' 501